... Je veux montrer que la traduction n'est pas une chose. La traduction est beaucoup de choses et donne sur toutes sortes de pratiques linguistiques et culturelles. Ce qui est de spécifique au cinéma, évidemment, c'est qu'il y a deux façons, depuis l'invention du parlant, de faire parvenir un film à un public qui ne parle pas la langue du film. Il y a le sous-titrage et il y a le doublage. Ce sont deux types de travail très différents. Les deux sont en général un travail d'équipe, rarement fait par un seul individu. Le sous-titrage, tout le monde se plaint que c'est bête, que ça ne dit pas, etc. Mais je voudrais leur expliquer quelles sont les contraintes. Car avec le sous-titrage, vous avez une certaine largeur d'écran et vous avez au maximum deux lignes de texte, puisque s'il y a davantage, ça cache une partie de l'image. Et donc, il faut arriver à faire un sommaire de ce qui se dit en à peu près 65 caractères et espaces. En plus, il faut que cela soit exposé à un certain nombre de secondes parce que ce n'est pas tout le monde qui puisse lire comme ça. Et il faut que ça coupe absolument où la séquence change. Il n'y a pas de débordement du sous-titrage à la séquence suivante. Alors, ces contraintes sont difficiles, elles sont fascinantes et je trouve que les sous-titreurs méritent beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de louanges qui n'en reçoivent. Dans mon livre, j'essaie de montrer que la notion de langue maternelle n'est pas si stable que ça, ce n'est pas si fixe que ça, qu'on peut acquérir une langue de toutes sortes de façons et pas seulement de sa mère. Et que ce qui importe, c'est la langue dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Et il vaudrait mieux, à mon avis, ne plus parler de langue maternelle ni de langue native, etc. Tout ça n'a pas de sens. C'est la langue active, la langue dominante. Et il y a beaucoup de gens de par le monde qui en ont plus d'un, plus d'une. Le monolinguisme à la française ou à la britannique est plutôt l'exception dans le monde d'aujourd'hui. Ceci dit, professionnellement, enfin, dans le monde de la traduction commerciale ou à l'ONU et dans la traduction littéraire aussi, il est rare qu'on traduise dans une autre langue que sa langue dominante, sa langue d'éducation, la langue où on se sent le plus à l'aise. Mais ça peut changer au cours d'une vie. Et évidemment, même sa langue dite maternelle, on ne la maîtrise jamais tout à fait parce qu'une langue, ce n'est pas une chose fixe. Ça fuit dans tous les sens et ça déborde toujours sur d'autres langues. Quand on parle une langue, on parle aussi en même temps de petites bribes d'autres langues. J'ai inventé ce terme pour la France, l'autre anglais, c'est l'anglais des traductions, en anglais. Alors l'anglais, ce n'est pas une langue, c'est un faisceau, une gamme de dialectes intercompréhensibles à 99%, mais pas tout à fait. Moi, je suis né et élevé en Grande-Bretagne. J'ai passé dix années de ma vie en Écosse et les dernières quinze années aux États-Unis. Donc l'anglais qui m'est naturel porte les traces de ces différentes attaches, de ces différentes expériences de variétés de l'anglais qui sont assez distinctes les unes des autres. Alors quand on traduit vers l'anglais, évidemment, on traduit dans sa langue dominante qui est une des variétés hybrides de ces différentes variétés de l'anglais et ensuite on repasse dessus pour en enlever justement les traces trop voyantes d'un lieu d'origine spécifique que ce soit australien ou indien ou américain etc. justement parce que quand on traduit vers l'anglais on traduit pour deux publics différents. On traduit pour le monde anglophone et pour que le texte représente une sorte de lieu central de la langue anglaise compris et accepté comme anglais standard partout dans le monde. mais on traduit aussi pour les locuteurs de beaucoup d'autres langues qui ont l'anglais international comme leur langue véhiculaire. Et donc là aussi c'est effectivement un travail d'équipe un éditeur un correcteur passe toujours derrière moi que ce soit pour des livres que je traduis pour un éditeur américain ou on enlève mes britannicismes mes petits idiomes qui sont un peu exotiques pour les Etats-Unis ou que je traduise pour un éditeur de Londres ou on passe derrière pour enlever les petites choses qui ne seraient pas comprises aux Etats-Unis ou mal comprises ou comprises de travers ou enfin qui hériterait un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà et le tranglais c'est cette zone centrale. Mais ce que je montre dans mon livre aussi c'est que grâce à des recherches assez récentes par des linguistes bien plus chevronnés que moi il y a effectivement en français aussi des aspects de la langue des traductions vers le français qui sont observables et qui sont distinctes de la pratique langagière des français lorsqu'ils écrivent en français. Et en français aussi la langue des traductions est ce qu'on appelle un troisième code le code qui n'est pas à 100% le français des français et qui évidemment n'est pas la langue source c'est le troisième code. ça se passe en suédois en norvégien etc. Et on fait maintenant des études avec des corpus informatisés de grands corpus de textes pour faire ressortir les petits endroits où le langage des textes traduits se distingue statistiquement des normes observables dans l'utilisation de la langue par ceux qui la parlent de façon directe sans passer par la traduction. Le meilleur exemple c'est mon livre qui existe en deux versions en anglais voilà la version américaine est-ce que vous pouvez voir d'accord la version américaine où est la version britannique je l'avais là à l'étage voilà derrière vous voyez les couvertures sont différentes les formats sont légèrement différents mais ce qui est différent bien sûr c'est l'orthographe la mise en page la ponctuation il y a des normes différentes mais puisqu'on a recomposé le livre pour les deux côtés de l'atlantique on a pris cette occasion aussi de transposer un certain nombre de références et d'allusions et là où pour moi et pour la Grande-Bretagne je parle d'un monsieur qui se promène le long d'une plage à Saint-Andrecy bon personne aux Etats-Unis ne sait où c'est donc aux Etats-Unis je me promène le long d'une plage de l'Atlantique et dans le New Jersey et en France dans la version française que voici le même passage mais dans un transatlantique sur la plage de Talwar voilà des petites parce que ce que l'on traduit même en traduisant de l'anglais vers l'anglais ce ne sont pas les mots c'est ce que font les mots et parfois c'est facile à trouver la substitution parfois c'est évident parfois il faut penser longtemps et ça ne vient que après un certain temps de réflexion et parfois ça ne vient pas du tout mais on fait ce qu'on peut pour faire de telle sorte que le texte d'origine puisse parler pleinement au public que l'on vise dans l'autre langue dans n'importe quelle utilisation de la langue que ce soit parlé ou écrit il y a toujours des passages flous opaques des erreurs des trous dans la vie de tous les jours on s'en accommode très facilement instinctivement nous remplaçons le vide, le trou, la faute par ce qui va le mieux et on comprend parfois on comprend à tort et à travers mais on ne remarque même pas on le fait automatiquement dans la conversation c'est certain que moi j'ai laissé des trous et des choses vagues dans ce que je viens de dire mais vous avez déjà rempli pour faire cohérence dans la lecture aussi il y a toujours des mots qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas encore des fautes de frappe et des choses plus difficiles des phrases vraiment où on ne sait pas ce que ça veut dire et on saute on saute allégramment je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui un seul français qui sache vraiment le sens de tous les mots des misérables de Victor Hugo et pourtant ça ne vous empêche pas de lire et de prendre du plaisir à lire Victor Hugo ce qui est spécifique à la traduction et je pense que c'est une des rares choses qui sont vraiment spécifiques au travail du traducteur c'est qu'il n'a pas le droit de sauter et il n'a pas le droit d'inventer et donc là où il y a des passages où franchement on ne sait pas ce que ça veut dire forcément on ne peut pas traduire vraiment puisque la traduction donne le sens et si le sens n'est pas suffisamment précis pas suffisamment cohérente ou simplement absent alors on a une vraie difficulté et c'est là seulement que les traducteurs traditionnellement depuis Saint-Jérôme et sa fameuse déclaration à Pamacchus ils baissent les bras et ils traduisent les mots et non le sens parce que si on n'a pas le sens on ne peut pas le traduire donc la traduction est une opération très intéressante avec la langue parce que c'est quasiment la seule opération avec la langue où l'on n'a pas le droit ou la possibilité simplement de faire du sens avec le texte il faut observer une sorte d'exhaustivité qui dans d'autres pratiques langagières on en est dispensé c'est très osé de ma part de dire que la traduction est un autre nom pour la condition humaine et je vais essayer de défendre mon point de vue parce que pour que la traduction existe il faut bien que nous ayons accepté le principe que chaque être humain puisse parler à un autre puisse avoir une communauté de sens d'idées de perceptions etc parce que si on croyait le contraire que chaque expérience individuelle est incommunicable ou que chaque langue ne puisse pas parler à d'autres langues alors on ne ferait pas de traduction on resterait dans son coin mais en même temps pour que la traduction puisse exister il faut forcément qu'on reconnaisse l'existence de la différence des langues et que le traducteur s'exerce à traverser cette différence et à la respecter aussi et voilà c'est la condition humaine parce qu'il nous faut bien reconnaître que nous avons vous et moi et tout le monde une existence commune qui nous permet de vivre ensemble et que nous avons tous les mêmes droits à la même situation sur terre les mêmes besoins les mêmes envies mais en même temps nous acceptons que nous sommes tous différents et que ce que vous vivez n'est vécu que par vous et à la limite est incommunicable est une individualité qui vous reste propre ne puisse jamais être identifiée totalement à ce que vit quelqu'un d'autre et c'est dans ce sens là que je vois la traduction comme un modèle un modèle réduit si vous voulez de cette condition fondamentale de l'identité et de la différence entre les hommes et les femmes ... ... ... Sous-titrage MFP.